L'Italarményaz L'Italarményaz Aujourd'hui, L'Italarményaz vous emmène dans l'Isère, à Vienne, donc à ne pas confondre avec Vienne, la capitale de l'Autriche. Il y a une communauté arménienne à Vienne depuis les années 1920 et la ville est d'ailleurs jumelée avec Goris, en Arménie, depuis 1992. Mais si on ne se connaît pas encore, je suis Robin Koulak-Sézian, j'ai visité plus d'une centaine de pays dans le monde pour aller à la rencontre de leur communauté arménienne et je suis l'auteur de L'Italarményaz. C'est un guide de voyage pour la diaspora arménienne. Donc voilà, si ça vous intéresse, je laisserai un lien plus bas pour vous en procurer un. On est parti ! Vienne est une petite ville tranquille sur les bords du Rhône qui compte environ 30 000 habitants et se trouve à 30 km au sud de Lyon. Vienne est célèbre pour ses ruines romaines, dont un temple et un théâtre et plus récemment aussi pour son festival de jazz qui dure deux semaines et qui est considéré comme l'un des meilleurs de France. Alors il faut savoir que Vienne se spécialise dans la fabrication de draps, dans la draperie au 18e siècle et commence à s'industrialiser. Certains entrepreneurs viennois, dont par exemple le fabricant de chaussures Pelé, se déplacent à Marseille pour aller embaucher des réfugiés arméniens. Les réfugiés arméniens qui avaient réputation d'être bons travailleurs et donc plusieurs centaines d'arméniens remontent le Rhône pour s'installer à Vienne. Un bon exemple, par exemple, c'est le bâtiment qui loge les ouvriers arméniens qui travaillaient pour les établissements Pascal-Vallui qui a pris en fait le nom de Kemp, le Kemp, à partir du mot que les Arméniens utilisaient pour parler des Kemp, des camps de réfugiés en Syrie et au Liban. Au pied du mont Pipet, qui domine toute la ville de Vienne, on trouve la Maison de la Culture arménienne, la MCA, juste à côté du théâtre romain qui date d'ailleurs du 1er siècle après Jésus-Christ et où se déroule le festival jazz à Vienne dans l'amphithéâtre. Surtout n'oubliez pas de monter au sommet du mont Pipet car non seulement la vue est magnifique mais il y a un khachkar qui a été installé là-bas juste à côté de la chapelle en 2007. Le mémorial du génocide arménien de Vienne a été inauguré en 1982 dans la rue du 24 avril 1915, au niveau du quartier historique arménien, pas loin du Kemp justement. On trouve aussi une plaque commémorative qui est dédiée aux femmes arméniennes victimes du génocide qui a été installée par la section vénénoise de la Croix Bleue dans le jardin de la ville. Pour bien manger, surtout rendez-vous chez les Frangins dans une petite rue piétonne du centre-ville de Vienne. C'est un des rares restaurants arméniens de toute la France avec une option à volonté. Et il y a aussi bien sûr l'épicerie et traiteur Le Caucase, Le Caucase de Zaza, qui propose un grand choix de spécialités arméniennes et aussi des très bons vins arméniens. Pour finir, je voudrais remercier vraiment chaleureusement la MCA qui a accueilli l'année dernière une conférence de présentation de Little Arméniaz et qui en général fait un travail absolument exceptionnel sur le plan culturel et humanitaire aussi, par exemple dans le cadre du jumelage avec Goris. Merci beaucoup à eux. C'était Little Arméniaz. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501